Le nombre de restaurants sous enseigne Léon Bruxelles en France est 80 et vous avez une représentation pour moitié entre Paris région parisienne et l'autre moitié en province. Historiquement Léon Bruxelles a commencé à s'implanter en France à partir de 1989 à Paris, s'est développé à Paris puis a prolongé son développement en région parisienne et la province est venu dans la foulée plus récemment. Alors ça faisait plus de deux ans maintenant que je recherchais un nouvel actionnaire, enfin un actionnaire du métier et voilà j'ai cette chance de rejoindre le groupe Bertrand parce que pour Léon Bruxelles ça va apporter une vraie opportunité pour aider à rénover ses points de vente en termes bien évidemment d'investissement mais c'est également pour challenger un peu le savoir-faire de Léon historique autour de la mer de manière à mettre au point une carte un peu plus élargie pour vraiment préempter le territoire de la mer encore de manière encore plus profonde au delà de sa spécialité historique et l'amour. Effectivement c'est un axe la franchise que je veux intensifier location gérant franchise parce que je considère qu'aujourd'hui dans le métier c'est important d'avoir des partenaires qui s'investissent au quotidien qui savent s'ancrer localement sur leur territoire c'est un métier qui est quand même qui doit, qui est un métier de passion où la qualité du directeur de l'investissement fait beaucoup parce que c'est lui qu'entraînent les équipes à interpréter la bonne partition du produit du service et d'assurer une certaine pérennité du fonds de commerce pour mieux fidéliser les clients locaux. Ce que j'attends de Bertrand Franchis c'est qu'effectivement il nous aide à trouver des bons partenaires candidats. Dans un premier temps là aujourd'hui on est en train de relancer un petit peu le concept de le moderniser mais également on est en train déjà de repérer des partenaires existants qui exploitent des hauts bureaux hippopotamistes qui pourraient être intéressés pour récupérer pourquoi pas dans leur territoire un Léon Brutel existant de manière à le rénover et de faire partie de son périmètre entrepreneuriale. On n'est pas dans le même scope, le concept fichetro qu'on a lancé à partir de 2019 à la fois à Vélizy et à Créteil est en face de lancement, on doit caler certaines choses. Le public aujourd'hui consommateur qui vient dans ces fichetro l'accueille vraiment de manière très favorable, ça fait partie des sources de développement complémentaires qu'on va exploiter pour l'avenir.